Depuis presque un an, Donovan vit chez sa demi-sœur Célia parce qu'il a fui le village de son enfance à cause de son père, Philippe. Quand il lui a avoué qu'il était homosexuel, la réaction de celui-ci a été très violente. Mais qu'est-ce que tu veux me dire ? Mais ça va pas bien, t'es malade. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau ? Mais c'est pas possible. Depuis, ils ne se sont plus jamais parlé. Donovan est parti vivre à 600 km de chez son père, de peur de le recroiser. Comment ? Il est grand, il est un peu costaud, donc c'est un ancien rugbyman. Même si son père l'a rejeté à cause de son homosexualité, Donovan a malgré tout très envie de le revoir. Le jeune homme pense constamment à lui et garde précieusement à son doigt la bague qu'il lui a offert pour ses 17 ans. C'est quelque chose que dès que je vois, forcément, je suis obligé de penser à lui. C'est à cause de ce manque que Donovan a pris la décision de surmonter ses craintes et de tenter de se réconcilier avec lui. Il va donc retourner dans le village de son enfance, où il retrouvera sa maman, divorcée depuis longtemps de son père. Une maman qui, elle, a très bien accepté son homosexualité. Mais que se passera-t-il quand Donovan se retrouvera devant son père ? Cela fait pratiquement un an qu'ils n'ont plus eu aucun contact. Quelle sera sa réaction ? Ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir... Enfin, je me dis, imaginons que je frappe, ils ouvrent la porte et qu'ils me disent non, on discute dehors. Autant dire que le jeune homme va se rendre chez lui terrorisé. Là, je commence à avoir le coeur qui... Qui bat vite, hein. Même si tout le monde espère une réconciliation entre eux, ces retrouvailles vont s'avérer être violentes et douloureuses, autant pour le père que pour le fils. Je sais que c'est dur. Mon père a très mal réagi par rapport à mon homosexualité lorsque je lui ai annoncé. Ça va bientôt faire un an qu'il a décidé de ne plus me parler. Pour moi, c'est dur. C'est un énorme manque au quotidien. C'est fréquemment, je pense à lui. J'espère vraiment qu'on va réussir à se réconcilier et à rattraper le temps perdu. Ça a la brisée, cette histoire. Je vois bien que papa, il lui manque. Et Donovan, c'est plus le même. Et je veux qu'il retrouve son sourire. Il n'y a pas un jour, il ne pense pas à son père. Ça le hante. J'espère vraiment qu'un jour, il se rapprochera de lui. Je ne souhaite que ça, que Donovan se réconcilie avec son père. Mais il ne s'est pas gagné. Et son papa n'a pas accepté son homosexualité. Et ça va être très dur. A 18 ans, Donovan est un jeune homme qui commence à peine à assumer son homosexualité. Il y a presque un an, il a pris la décision de tout avouer à sa famille. Avant cela, il faisait très attention à ne jamais se trahir, se forçant, par exemple, à s'habiller de manière virile avec des vêtements qu'il détestait. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Sa demi-sœur Célia ne s'est pas encore tout à fait habituée à ça. Et ça, fils, ça ne te plaît pas ? Non, je n'aime pas trop. Pourquoi ? Ça fait trop large, trop bonhomme, trop métier dur dehors et tout. Mais pourtant, je t'ai toujours connue avec ça, Dodo. Ouais, mais là, non. Non ? Non. S'habiller de la même manière que ses camarades hétérosexuels. Cela a longtemps été la règle pour Donovan, pour que son papa ne se rende compte de rien. Voilà, je faisais ça pour papa, parce qu'il aimait bien. Et puis voilà, ça fait mec un polo, mais moi, j'aime pas. Sans déconner, tu te forçais à mettre des habits ? Quand je m'habillais, avant, c'était surtout pour me dire, il faut que je m'habille comme tout le monde, comme ça, il verra que je suis comme tout le monde. Maintenant, il faut que je m'habille comme j'ai envie de m'habiller pour être moi-même, quoi. Donovan et Célia partagent le même papa. Un papa routier de profession qui ne s'attendait pas du tout à avoir un fils homosexuel et qui a très mal pris cette nouvelle. Là, papa, il te verrait avec ça. Il te dirait en plus, tu sais, ça. Ouais, mais moi, j'aime bien. Tu veux l'essayer ? T'as envie de mettre ce que t'aimes ? Mais il est peu. On est là pour que tu mettes ce que t'aimes. Je t'attends là. Te voir tout beau. Tu te rends compte que t'as changé du tout au tout, là ? C'est plus le même. C'est mieux. Tu te sens mieux ? Eh bien, c'est l'essentiel, alors. Ah, ouais. Ah, ouais, j'aime bien. Par contre, bon, déjà, j'imagine papa s'il t'aurait vu comme ça. Ah, il dirait que ça ferait un peu... Ça fait un peu gai ? Ouais, un peu gai, gai, c'est softy, encore. Ça va, ça va. Regarde avec ça, là. Ah, ouais, c'est bien, ça. J'ai pris du M. Oh, je kiffe. Même si la réaction très violente de son père quand il a appris les préférences de Donovan a profondément meurtri le jeune homme, celui-ci a décidé d'être lui-même désormais et de ne plus faire semblant. Les habits, il s'habille comme il veut, il s'en fout de ce qu'on va lui dire dehors. Non, il a vachement pris confiance en lui. Ça lui a fait du bien, je pense. Ce coming out. Parce qu'avant, Donovan avait la sensation de vivre dans une prison, se surveillant en permanence. Une époque d'une grande tristesse pour lui durant laquelle il simulait beaucoup de choses pour plaire à son père. Je me rappelle même, t'avais fait croire que t'avais une petite copine et tout. Mon père m'a toujours dit que c'était pas normal que deux hommes se rendent compte, que la nature était faite un homme, une femme. Pour lui, si jamais un jour j'étais homosexuel, ça allait mal se finir. On a le sens des communes, t'avais peur de lui ? Si j'ai fait tout ça, c'est parce que j'avais peur de lui, bien évidemment. Après, j'avais peur de la réaction de mon père, j'avais peur... Mais bon, là, je regrette, on voit bien ta tête, on voit bien que la vie n'est pas belle, quoi. Là, maintenant, la vie est belle. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu du changement de fait. J'ai pas la honte de dire que mon frère, il est gay. Jamais j'aurais honte de ça. J'aurais aimé aussi que papa le voie de la même façon que toi. Mais peut-être qu'il le verra. Il va le voir. Il faut laisser du temps. Tu sais, je me mets aussi à la place des parents. Je me dis, si moi, j'étais parent et qu'on venait me dire ça, je me mets à la place des parents, c'est chaud. C'est chaud. Mais ça va venir. Et puis, ça vient pas, on s'en fout. Ça ne peut pas être pire. Ça ne peut pas être pire parce qu'après avoir avoué son homosexualité, Donovan a coupé tous les ponts avec son père. Sa réaction a été si violente que le jeune homme a pris la fuite pour aller vivre chez sa sœur à 600 km de lui pour être certain de ne pas le recroiser. Il vit donc ici depuis 6 mois maintenant, préparant un BTS d'assistant manager. Ses amies étudiantes connaissent toute son histoire. Il en parle souvent avec elle. Ça va ? Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Notamment du jour terrible où Donovan a tout avoué à son père. Je l'ai appelé au téléphone pour lui dire. C'était le 30 mai 2013. Et ça va bientôt faire un an d'ailleurs. Je l'ai appelé et je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire, mais tu t'énerves pas, tu prends pas mal et tout. Et il m'a dit, ben non, non, vas-y, dis-moi. Et je savais pas quoi lui dire. Alors du coup, je lui ai dit, ben j'ai un copain. Tout de suite, il y a eu un moment de blanc. Et après, il s'est énervé. Mais ça va pas bien ? Tu veux me dire quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mais t'es pas bien ? T'es malade ou quoi ? Ça va pas dans ton cerveau ? Je m'en doutais qu'il allait agir comme ça. Mais j'avais toujours cet espoir de me dire, je suis son seul fils. Il m'a toujours dit que je comptais beaucoup pour lui, que j'étais sa chair. Donc pour moi, je me suis dit, il y a un espoir. Je suis son fils, il va pas me rejeter comme ça. C'est pas possible, il va réfléchir un peu. Bon, ben finalement, il l'a pas fait. Donc oui, ça m'a quand même mis... Ouais, j'ai pas eu besoin de ses bras pour mettre une gifle dans la tête. Je l'ai prise tout seul, ça m'a mis KO tout de suite. Je me suis effondré. Il est comment ? Il est grand, il est un peu costaud, c'est un ancien rugbyman. C'est quelqu'un d'impressionnant. Il est impulsif, il est très colérique. Il est encore dans son époque ? Ouais, c'est ça. Tu lui as jamais reparlé depuis ce... Non, non, non. J'ai jamais osé vraiment lui reparler non plus. Parce que je me suis dit... T'avais peur de prendre contact avec lui ? Voilà, comment il va réagir ? Je préfère laisser le temps, quand même. Tu l'as jamais revu ? Non. T'as envie de te réconcilier avec lui ? Ben ouais, j'ai très envie de me réconcilier avec lui. Parce que c'est... Il manque, quand même. C'est ton père. C'est mon père. T'appréhendes ? J'appréhende le fait qu'il... Qu'il accepte toujours pas, en fait. J'aimerais vraiment qu'il accepte et... Qu'il m'accepte tel que son fils il est, quoi. Pas comme lui, il le souhaite. Depuis presque un an, Donovan n'a plus parlé à son père. Même pas au téléphone. Malgré la violence de sa réaction, il manque terriblement au jeune homme. Tous les jours. Une absence qui a poussé Donovan à écrire de nombreux poèmes sur ce père qu'il aimerait énormément revoir. Tu es l'encre de mon amour. Avec toi, je peux écrire des livres entiers. Tu es le sang de mon corps. Avec toi, je vivrai des millions d'années. Papa, je t'aime. J'ai commencé à écrire à partir où lui a arrêté de me parler. Ça va bientôt faire un an qu'il a décidé de ne plus me parler. Et je peux pas continuer, en fait. C'est vraiment... On peut pas vivre comme ça. C'est pas possible. J'aimerais tellement l'appeler, lui dire, écoute, j'ai fait ça. Écoute, tu sais ce que je me suis acheté. Regarde, j'ai décidé de faire ça. Et j'aimerais que ce soit fier de moi, de tout ce que j'ai fait, en son absence. Le seul souvenir que Donovan a gardé de son père, c'est cette bague noire qui n'a jamais quitté son doigt depuis près d'un an. Au départ, c'est la sienne. Il me l'a offert le jour de mes 17 ans. On était au restaurant. Et quand je vais pas bien, enfin, je la touche, je sais pas. C'est quelque chose que, dès que je vois, forcément, je suis obligé de penser à lui. C'est... C'est... Voilà, c'est beaucoup de choses à la fois. Le fait qu'il ait pu me rayer de sa vie, alors qu'on était tout l'un pour l'autre, que je savais que j'étais... J'étais la prunelle de ses yeux, j'étais son fils, j'étais sa vie. Juste pour mon homosexualité qui... Que ça le dérange, ça me rend triste quand même, parce que... C'est pas forcément non plus une raison fortement... valable pour couper des liens aussi forts, quoi. Grâce à sa famille, vivant toujours près de son père, Philippe, Donovan s'apprête malgré tout à le revoir dans très peu de temps pour tenter de faire la paix avec lui. Un événement à venir qui angoisse énormément le jeune homme, lui et sa demi-sœur Célia, qui n'est pas non plus en très bon terme avec leur père. Je pense que c'est vraiment le moment, parce que ça va bientôt faire un an et je t'ai trop envie que ça dure vraiment plus longtemps, quoi. Ouais. Et vu que je sais... Il est rude, il n'exprime pas ses sentiments, donc il ne va pas t'exprimer de suite d'entrée, je t'aime, t'es toute ma vie, ça va se faire petit à petit. Oui, c'est sûr. Puis après, peut-être que s'il a réagi comme ça au début, c'était sur la colère, mais quoi qu'il fasse, je sais qu'il acceptera peut-être pas l'homosexualité, mais qu'il acceptera le fait que je suis son fils et déjà, ça serait un grand pas pour lui. Moi, je t'avoue que je suis un peu stressée, là, de savoir que tu pars, que tu le vois samedi, et j'appréhende de me dire comment ça va se passer, comment je vais te retrouver, et je ne veux surtout pas te retrouver mal, quoi. Si tu le fais, tu le fais pour lui, mais fais-le avant tout pour toi. C'est normal qu'elle me tienne en garde, entre guillemets, donc... Et puis dans un sens, ça me fait un peu redescendre sur terre, parce que peut-être que des fois, j'ai tendance peut-être trop à idéaliser le moment et à me dire que tout va aller mieux, que tout sera rose, et puis finalement, ça me fait du bien de savoir que non, enfin, on ne sait pas. Qu'il me dise, tu te rends compte, on s'est pris dans les bras, qu'il soit content d'avoir vu son père, qu'il ne soit pas dégoûté. C'est ça que je veux. Moi, tout ce que je souhaite pour toi, c'est que tu puisses avoir un père au quotidien, que quand c'est la fête des pères, tu ne te demandes pas qui tu vas appeler, que tu prends ton téléphone, que tu appelles ton père et que tu aies le sourire de l'avoir au téléphone, que tout se passe bien, quoi. Oui, j'espère. On verra bien. C'est donc le samedi suivant que Donovan va prendre le train pour retourner dans le village où il a passé toute son enfance et où il vivait il y a encore un an. Il habitait chez sa maman, Florence, divorcée de son père depuis 15 ans. Salut. Ça va ? Oui. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu. Donovan va donc retrouver sa petite chambre qui n'a pas bougé depuis son départ, l'endroit où il avait l'habitude de s'isoler et de se cacher. Un endroit chargé de mauvais souvenirs pour lui. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venu. En fait, j'ai vraiment l'impression que la dernière fois que je suis venu ici, c'était avant ce 30 mai 2013. Ça m'a fait du bien de partir loin et changer d'air, changer de climat, changer tout ça pour commencer vraiment quelque chose de nouveau. et ça m'a aidé. Ça m'a aidé de partir. J'avais peut-être peur de le croiser, qu'on se trouve face à face, de ne pas savoir quoi lui dire, peut-être. Puis j'avais peur de sa réaction. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment je vais revenir ce soir. Si ça s'est bien passé, je risque de faire de beaux rêves. Philippe, son père, a été le seul à très mal réagir face à son coming out. L'homosexualité du jeune homme a été immédiatement très bien acceptée par le reste de la famille, à commencer par sa maman, très inquiète à l'idée que son fils ait décidé d'affronter de nouveau son père. Ça va ? T'es pas trop stressé ? Un peu quand même. Ouais. Bon, mais... Tu dois pas être tout seul. Je vais t'accompagner. Ouais, mais bon. Jusqu'à la porte. Ouais. Après. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir... Enfin, je me dis, imaginons que je frappe, il ouvre la porte, on va se regarder, il va y avoir un grand nombre de réflexions. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? Comment réagir ? Enfin... Je pense qu'il va faire comme moi, ton père. Il va avoir les larmes aux yeux. Il a ses sens, lui. Il est comme ta mère, donc moi, je pense. Après, je me trompe peut-être. On verra. Donovan a prévu d'aller chez son père dans la soirée. Sa mère ne sera pas la seule à l'accompagner. Sa meilleure amie, Julie, sera également présente. Bonjour. Ça va ? Une amie qui l'a toujours soutenue et qui a été sa confidente pendant de nombreuses années. Ça va ? T'es toujours là quand il faut ? Oui, toujours. Tu le sais. Je pense que ça me rassure que vous soyez là. Mais c'est normal, on va te soutenir. Bah, tout seul. Ouais, j'y serais peut-être allé, mais non, j'y serais pas allé. Non, t'aurais pas pu ? Non. Mais c'est bien comme ça, on te soutient, on te détend. Ça va bien se passer. C'est Julie qui l'a poussée dès le début à avouer son homosexualité à toute sa famille. T'as dit tout à l'heure que tu me l'aurais pas dit, ton homosexualité, s'il y aurait pas eu Julie. Ouais, parce que c'est elle qui a... C'est grâce à elle, parce que déjà, c'est la première à qui je l'ai dit. Et du coup, après, donc Julie a toujours été là. Tu peux le dire à ta mère et tout, si tu veux, le jour où... Elle va bien le prendre. Ouais, voilà, ouais, tu vois, enfin, je m'en rappelle. Je crois, je t'ai demandé d'abord, maman, ça te fait quoi si un jour, un de tes fils te dit qu'il est homosexuel ? Et toi, tout de suite, tu m'as dit, c'est cool, au moins, j'aurais... J'aurais un gendre. Au lieu d'une belle fille. J'ai un gendre. J'aurais quand même un gendre. Et du coup, tout de suite, je t'ai dit, je suis gay. Ça t'a fait drôle quand même ? Bah oui, parce que... Même si on s'y attend, je sais pas. Le fait de l'avoir dit à ma mère, déjà, je pouvais enfin être moi-même chez moi, dans ma maison, dans ma chambre. Je pouvais enfin dire ce que j'avais envie de dire, téléphoner à qui j'avais envie de téléphoner, faire ce que j'avais envie de faire, tout... Vive ma vie comme j'ai envie de la vivre. Parce que toi, tu l'as accepté tout de suite et tout, et comme tu me dis là, mais papa, il pense pas du tout pareil. Non, papa, c'est parce que, voilà, ton père, c'est de la fierté. C'est parce que c'est un homme. Il fait le grand, le costaud, un dur, un homme, quoi. C'est un homme, donc après, dans sa tête, je pense qu'il doit y penser, mais je pense... Voilà, il a les deux sentiments. Il t'aime beaucoup parce que t'es son fils. Ça, j'en suis persuadée que ton père t'aime, ça... Et... Mais, voilà, il y a un truc qui... qui... qui le chiffonne. Je pense que ça va être dur pour Philippe. Ouais. De... Ouais. Là, il va être très heureux de retrouver son fils, mais psychologiquement, je pense... Enfin, je me trompe peut-être, j'espère. Il y aura toujours cette barrière. C'est en fin de journée qu'ils vont tous se rendre dans le village où vit le père de Donovan, à une quinzaine de kilomètres. La dernière fois que le jeune homme lui a parlé, les propos échangés ont été d'une extrême violence. Son père est au courant de sa visite aujourd'hui, mais cela ne va en rien calmer l'angoisse de plus en plus grandissante qui va submerger Donovan dans la voiture. Ça fait bizarre de savoir que je prends cette route pour aller chez mon père. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas prise. T'appréhendes un peu ? Ben, en fait, je ne sais pas si c'est de l'appréhension ou... Le moment que j'appréhende le plus, en fait, c'est quand il va falloir qu'on se dise bonjour. Mais je pense, Donovan, tu t'avances comme si tu vas pour y faire la bise. Après, tu verras, de toute façon... Ils vont finir par arriver aux abords de la maison de Philippe, le père de Donovan. Il vit ici avec Sandrine, la belle-mère du jeune homme. C'est arrivé. C'est où ? C'est là ? Ouais. Gare-toi plus loin. Tu veux que j'allais devant la maison, là-bas ? Oui. Là, juste là ? Là, le long du mur. Voilà. Là, je commence à voir le coeur qui... Qui bat vite, hein. Faut vite qu'on descende, faut vite que je le voyais. Allez, bon courage ! Je te fais un bisou. A tout à l'heure. Cela fait un an. Un an que Donovan n'a plus parlé à Philippe, son père, routier de profession. Il le sait, l'homme n'est pas du genre à mâcher ses mots. Difficile de savoir comment vont se passer ces retrouvailles. Tout est possible. Le meilleur, comme le pire. Ça va du tout, là ? Ça va du tout, là ? Oh, putain. Putain. Je sais que c'est dur. Enfin, c'est normal. C'est pas... Un père, il attend toujours quelque chose de son fils. Ouais, mais pas ça. Je comprends que c'est dur, qu'on n'accepte pas forcément surtout venant d'un père avec un fils. Mais... je veux juste, en fait, que... que voilà, quoi. Je sais que, dans tous les cas, je serai ton fils. Je sais que... Tu m'as toujours dit que... je compte énormément pour toi, que... comme tu comptes énormément pour moi. J'ai plein de choses à te dire. Et j'ai envie que tu me dises... ce que... enfin, pourquoi... pourquoi tu l'as mal pris ? Et je comprendrai. Parce que tu sais que je répugne ça. Je répugne ça. C'est complètement inadmissible d'être comme ça. C'est inadmissible. Ça devrait pas exister. Je sais pas comment le dire, mais... Est-ce que c'est parce que t'as pas envie de dire aux gens oui, j'ai un fils, Milomo ? Ou est-ce que... Parfaitement. Oui, voilà. J'ai honte de ça. Ah non, mais voilà. J'ai honte de ça, tout. Dans tous les restaurants, tous les jours, midi et soir, matin, je suis dans les restaurants. Dans un monde en plus de ça qui est spécial, c'est le monde de la route. Tous les jours, t'écoutes des chauffeurs qui sont tatoués partout, ou qui sont contre ça. Toute une journée, j'écoute ça. Tu t'en comptes depuis que j'ai fait ça, combien de temps... Qu'est-ce que je fais quand je suis à table avec 30 chauffeurs ? Je suis là, je baisse les oreilles, je dis plus rien. Mais est-ce que tu penses qu'avec les années, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que tu seras prêt juste à me considérer comme un fils ? Enfin, comme... Parce que toi-même, toi-même, tu sais que je suis ton fils et que ça ne changera jamais. Si pour toi, c'est complètement impossible, ben voilà. Mais tu sais que tu me manques. je pense qu'il va me falloir encore beaucoup de temps. Je sais pas. Je sais que tu pourras jamais faire cette image, cette côté de moi, bien sûr. Mais j'ai encore un espoir que peut-être dans... dans des années ou... Je sais pas. Ça s'arrangera. Tu peux passer si t'as envie. Tout seul. Tu crois qu'on en reparle ? Non, non, non. Je veux dire tout seul. La porte est ouverte. Ouais. La porte est ouverte. Ses retrouvailles ont été un moment terrible pour Donovan, mais ses simples mots vont quelque peu lui rendre espoir et vont considérablement soulager l'ambiance. Lui et son père, contre toute attente, vont retrouver le sourire et s'asseoir ensemble à la même table. Tu veux peut-être boire à l'apéron ? T'as du rosé ? Et Philippe va immédiatement remarquer que son fils a toujours la bague qu'il lui avait offert pour ses 17 ans à son doigt. T'as toujours ma bague, oui. Je l'ai... Tu sais, je l'ai jamais enlevé. C'est une partie de toi qui est là. C'est... Tu vois ? Moi, je risque pas de les mettre. Il a vu que ça bague et je l'avais toujours et ça lui a montré que même si je te le dis, je te montre que voilà, je te mens pas. T'as toujours été là et j'ai toujours pensé à toi. Et quoi qu'il arrive, il sera toujours avec moi. Le début de leur retrouvaille a été douloureux, mais c'est tout de même avec le sourire qu'ils vont se quitter ce soir. Tu repasses demain, là ? Ouais. Tu viendras voir la maison ? Ça va, ça va. Tu viendras monter à monter ma caisse sur le camion pour que je puisse... Je tiendrai que j'y refaire. Moi, j'ai... Je te fais le zoom. À demain. À demain ? Ouais. Merci. Ouais. Et puis voilà. À demain. À demain. ça va, c'est dur. Ça m'a vraiment prouvé que... Tu vois, papa, je sais que je t'ai manqué. Sinon, tu aurais pas fait ça. Tu aurais pas voulu qu'on se revoille et peut-être qu'on rattrape le temps perdu. Durant toute cette discussion, la mère et la meilleure amie de Donovan ont attendu dans la voiture à quelques mètres de la maison. Elles n'attendent qu'une chose, de savoir comment se sont déroulées les retrouvailles. Alors, ça s'est passé comme moi ? Ça va, ça va. Ça va mieux. Ça va, ça s'est bien passé ? Ouais, c'était long, mais très long. Mais ça va. Non, au début, c'était... Je me suis dit, à mon avis, c'est pas la peine. Et alors, il t'a embrassé ? Non. Il t'a passé à la main ? Non, non. Tout de suite, au début, je me suis dit, bon, ben, c'est bon, c'est même pas la peine. Soit c'est trop tôt, soit il voudra jamais et c'est pas la peine. Ouais. Et puis, à un moment, voilà, en gros, il m'a dit, mais un jour, enfin, tu viens, tu peux rentrer, la porte sera ouverte. Ouais, on se revoit demain. On verra bien. C'est déjà bien qu'il t'ait proposé, en plus, de te revoir demain. Oui. Je suis fière de toi. Très fière. C'est bien. Ces retrouvailles ont été douloureuses pour tout le monde, pour Donovan, mais aussi pour son père. Sandrine, la belle-mère du jeune homme, n'a rien dit pendant leur discussion tout à l'heure. Elle est restée silencieuse et discrète. Elle a beaucoup d'affection pour Donovan et de voir de nouveau sourire Philippe face à son fils lui a redonné un peu d'espoir pour l'avenir. Je trouve que c'est bien que tu aies repris contact avec Donovan. De toute façon, t'en as besoin. Comme lui, on a besoin. C'est quand même le casser. Ah, il y a quelque chose de cassé, ouais. Faut que ça se recolle tout doucement, mais il faut faire chacun un effort de votre côté. Toi aussi, il faut accepter. Tu peux pas y accepter, mais il faut faire l'effort de dire c'est ton fils. Je comptais tellement sur lui. Mais c'est quand même bien de le retrouver. Regarde, tu lui as ouvert la porte une fois. Tu lui rouvriras, tu lui as dit. Ouais. Demain, tu vas lui rouvrir. Ouais, je vais lui rouvrir. Tu seras content ? Ouais, je l'aurais vu avant qu'il s'en aille. Mais il n'y a plus d'atomes crochus comme il y avait avant. C'est sûr que vous étiez tellement accrochés. Je pense que ça reviendra, mais il faut le temps. Je ne sais pas. on verra la langue. Il faut laisser le temps au temps. Philippe a tout de même proposé à son fils de revenir le lendemain. Donovan va évidemment le prendre au mot. C'est beaucoup moins inquiet cette fois-ci qu'il va revenir frapper à la porte de son père. Ah, tu veux la voir, cette maison ? Ouais, ouais, je veux voir ça. Ils n'ont pas dû y avoir ceux-là, on va dire. L'ambiance n'est plus du tout la même que la veille. Philippe va bientôt acheter une maison se trouvant non loin de là, juste à côté d'une vieille grange lui appartenant où il passe énormément de temps à bricoler. C'est ce qu'il va montrer à son fils aujourd'hui. Un fils dont il ignore tout depuis presque un an. Et là, tu fais quoi, là ? Un BTS ? Ouais, ouais, ouais. Un BTS de quoi, là ? Assistant de manager. Et t'es en lycée où, à Toulon ou à la Seine ? Non, non, à la Seine, dans le même lycée que c'est là l'été. Ils vont parler de tout et de rien en évitant soigneusement d'aborder les sujets qui fâchent pour enfin arriver devant la fameuse maison. Et voilà ce que je souhaite samedi. Ouais, bah ça sera mieux, déjà, pour la grange. Ah oui. Là, je serai juste en face. En face de ma demeure, de mon habitacle. De ta résidence secondaire. De ma grande grange. T'auras combien de chambres, là, dans la maison ? Trois. Trois pour l'instant parce que là-haut, les deux fenêtres d'en haut, là, ça fait une seule chambre. J'ai augmenté. Ouais, parce que les chambres, tu vas refaire les mêmes que les affaires et tout. Exactement les mêmes. Du coup, ça m'en fera une tour, moi. Une pour chaque... pour tout le monde. Il m'a quand même fait comprendre que j'aurais toujours une petite place pour moi. Il m'a pas dit il y aura ta chambre dans la maison. Mais il m'a quand même dit les chambres seront les mêmes. Et si les chambres seront les mêmes, ça veut dire que la mienne sera toujours la même. Et que ça sera toujours la mienne. Ah ouais, je viens de le voir quand ça sera fini. C'est pas demain, la veille. 15 euros, la visite. C'est plus cher que le euro. Son père rigole, mais le jeune homme sait qu'il n'a pas changé d'avis le concernant. Pas encore, du moins. Ça va être dur, ça va être long. Ça va pas être facile, mais... Mais il y a de l'espoir et... Il y a de l'espoir pour notre histoire. Parce que c'est mon père, je l'aime et je suis son fils et j'en suis sûr qu'il m'aime toujours autant. Donc quoi qu'il arrive, je baisserai pas les bras et l'espoir, il sera toujours là. Ils vont se revoir, c'est certain. Et avec le temps, peut-être que Philippe finira un jour par se radoucir et accepter son fils tel qu'il est. C'est tout ce qu'espère Donovan. Sous-titrage Société Radio-Canada